Musique Méditation du 6 mai Soyez aimables et gentils N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur Cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants Mais la parure cachée du cœur La parure personnelle, inaltérable D'un esprit doux et tranquille Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu 1 Pierre 3, les versets 3 à 4 Les personnes de nature aimables et paisibles Sont entre de nombreuses autres qualités Aimantes, empathiques, calmes et douces La Bible parle de ces qualités Quand elles se réfèrent aux femmes chrétiennes Toutefois, en regardant la culture moderne On s'aperçoit que les femmes ont tendance à être sexy Régulant les qualités spirituelles et émotionnelles au second plan Dans le cas particulier des femmes Notre société semble, au détriment de ces qualités Considérez leurs attributs physiques comme des valeurs suprêmes L'amabilité est liée aux affections, aux sentiments, aux manières et aux comportements Cela est difficile à voir chez de nombreuses femmes Qui aiment être grossières, audacieuses et qui se montrent quelque peu effrontées Celles qui choisissent de protéger une telle image Ignorent que la douceur, la bonté et l'amour sont des attributs Des ressources et des dons de Dieu pour relever les défis naturels de la vie La femme qui possède les attributs propres à l'amabilité Favorise par sa présence un environnement agréable Elle stimule les autres à l'harmonie et au bon traitement Elle exerce une influence positive sur les personnes qui l'observent Et se présente comme une personne digne d'être imitée Des modèles dignes d'être imités sont plus que nécessaires aujourd'hui Un porpieux, l'élégance et la prudence d'une femme douce et aimable Peuvent pousser les cœurs et les esprits à la réflexion la plus profonde Ce qui leur permet de parvenir à des accords Même si les esprits sont altérés C'est pourquoi il faut des femmes possédant ces qualités Surtout maintenant que la société est plongée dans les turbulences et la peur Ce sont des femmes qui créent une atmosphère sereine et détendue dans leur foyer Et font face à l'adversité en ayant la confiance de celles qui savent Que Dieu fera d'elles des instruments pacificateurs et de guérison Si vous êtes loin de ressentir cela Créez volontairement un esprit serein Et invitez Dieu à faire en vous ce qui vous est impossible de faire seul Être femme est un privilège que vous ne pouvez gaspiller Puisez en vous ce qu'il y a de meilleur Utilisez-le pour votre bonheur Pour le bien-être de ceux qui vous entourent Et pour l'honneur et la gloire de Dieu Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !